Je suis sous la muraille de l'île de Véron, un bateau de guerre français. Il était impossible de fixer des rendez-vous pour la matinée et de la gare, je suis venu au port. J'ai vu la forme grise au milieu des couleurs enflammées du panorama, perpendiculaires au grand hôtel. À mesure que je m'approche, le sigle sur la coque, qui me paraissait être Agio, devient A610. Quelques matelots à coudée regardent en bas, avec un sentiment d'importance et de propriété. Je ne sais pas si l'on peut monter à bord. Je marche le long du moule, jusqu'au moment où je trouve un endroit pour m'asseoir. D'ici, l'on voit bien. Le bateau est haut et proche, dans une étrange intimité. Au bout d'un moment, un garçon et une fille arrivent, sac à dos. Ils se sont engagés sur la passerelle, comme si elle était le prolongement naturel de leur route. Ils ont crié à l'officier qui s'en tient près de la rambarde « Nous sommes français ! » Il est merveilleux de trouver un de nos bateaux ici. Il y a eu beaucoup de sourires, puis en file indienne, ils ont disparu tous les trois dans une écoutille. Maintenant, ils vont marcher dans les passages étroits entre les cloisons. Devant chaque endroit, avant d'entrer, leur guide leur expliquera la signification de la salle. Il doit avoir déjà expliqué que l'île de l'Héron est un navire auxiliaire, comme il semble à l'armement réduit et à la structure de bateaux de marchandine. Certains lieux, comme la cabine de l'officier de navigation ou la chambre de veille, paraîtront incroyablement petits aux deux visiteurs, et parfois ils le sont vraiment. On ne peut bouger qu'en fonction des instruments. L'enseigne de vaisseau a ouvert le placard des chronomètres. Ils sont mis à plat, en suspension dans les doubles caisses. Il a dit « Ils doivent être remontés tous les jours à la même heure, ils sont très délicats. Quand il y a des tirs d'artillerie, il faut les déplacer. Nous les mettons dans une cabine au centre du bateau, sur un matelas. Ils se soucient surtout que les deux jeunes français aient clairement à l'esprit leur position par rapport à l'ordre des peuples, et ils la leur demandent de façon explicite. Où sommes-nous ? » Ils feront référence à la salle des machines, qui les aura frappés plus que tout, même s'ils y ont vu les turbines et non plus la danse synchronisée et décalée des balanciers. C'est à partir de là qu'ils calculent la distance, en parlant d'étages, d'escaliers et de couloirs. La passerelle sera une déception. Ils ne s'attendaient pas à aussi peu d'instruments et à tant d'espaces vides. Leur accompagnateur explique que le bateau est le seul moyen de transport qui décommande séparé du contrôle des moteurs. Il montrera l'ardoise derrière le timonier, où doivent être inscrites les indications de la bonne route, de la boussole, du nombre de tours des hélices. A l'une de leurs questions, il ouvrira le tiroir et sortira les tableaux de comparaison entre les tours d'hélices et la vitesse en 9. Il ajoutera aussitôt. Mais ce sont des tables optimales. En réalité, il faut tenir compte du tirant d'eau, des incrustations végétales sur la carène, de l'immersion des hélices sur les hautes vagues, de la profondeur du fond marin, de l'arc dont le timonier fait osciller la proue par rapport à l'axe de navigation. Il voudrait également indiquer l'incidence de chacune de ces données, mais ils seront déjà distraits. Ils regarderont autour d'eux. Ils penseront que dans une passerelle très moderne où l'on trouve près de la caisse des pavillons, le panneau de stabilisation électronique, c'est presque de l'affectation que de conserver un gouvernail en bois avec des rayons, comme toujours. L'enseigne décrit la ductilité du bois sous les mains pendant des heures par rapport à la rigidité du métal. De temps à autre, de l'endroit où je suis assis, je les vois réapparaître sur les ponts et disparaître à nouveau. D'abord, quand ils ont eu fini de visiter les œuvres vives, la partie la plus basse et élastique du bateau, l'enseigne a dit « Cette partie parle. Quand les machines sont éteintes, on peut en entendre la voix. » Mais il doit avoir omis de dire que ce bruit lugubre de fond et de métal, ce soupir nocturne de la matière, est exaspérant. Habitacle de la boussole, Varang, Alidad. L'enseigne ne renoncerait à ces noms sous aucun prétexte. Des mots précis entraînent une attitude précise. Et puis, il aime ces mots parce qu'ils n'ont pas de synonyme et qu'ils peuvent allier la précision technique à une certaine force évocatrice en éliminant tout ce qui peut gêner. Cependant, devant ces jeunes visiteurs, il s'efforcera de toujours comparer les choses et les mouvements en mer aux choses et aux mouvements sur Terre. Il dit souvent « comme » et « ainsi ». Il a expliqué la sonde à l'ultrason, il a annoncé « Nous sondons beaucoup ». Puis il a ajouté « Nous avançons en mer comme si nos pieds étaient posés. » Que peut penser l'enseigne du naufrage ? Ils ne descendent plus. C'est déjà la deuxième fois qu'ils arrivent à l'entrée de la passerelle, tous les trois, ils parlent, et puis repartent vers la proue, comme s'il avait oublié de leur montrer autre chose. Je pense à ce qui pourrait me faire envicher lui. Sa manière de se concentrer sur l'angle et sur la hauteur, son habitude de se considérer en référence à quelque chose de déterminé, ou encore sa façon de voir. Il paraît souvent regarder à travers une halidade. Il est habitué à voir par collimation. Je pourrais envier la déclinaison de l'astre, puisque l'astre aussi se décline comme un substantif, où son champ de vision illimité, la perte de vue à l'aube ou au crépuscule, les seuls instants où l'étoile et l'instrument coïncident. Surtout, je crois que j'en virerai son art consommer des cartes. Mais j'aimerais aussi les tours de garde, l'ordonnance interne, les voix à la radio durant les nuits. La radio de nuit est tout autre que la radio de jour. Il pourrait y avoir aussi les livres interrompus. On y pense tout en travaillant, on sait qu'ils sont là, on attend de les reprendre à la fin de sa veille. La navigation me paraît être une excellente coexistence d'abstraction et de comportement. Comme aux origines, comme pour calculer la vitesse, on mettait quelque chose dans l'eau et que l'on prenait avec les battements du poux, le temps que l'objet mettait pour passer de la poux à la poux. Parmi tous les personnages, autrefois, j'aurais préféré le second. Le commandant est le commandant. Mais son second prépare les choses pour que le commandant puisse s'effectuer. Il contrôle et il sert d'intermédiaire avec l'équipage. Ce n'est pas un subordonné. Du point de vue du grade, il aimait ma égalité. Et autrefois, il était carrément davantage. C'était le véritable responsable du bateau. Il représentait directement la propriété dans les commerces. Il me semblait que le second garantissait la continuité générale. Et puis, peu à peu, j'ai commencé à comprendre la valeur du chef et à l'apprécier. De la marine, j'aurais aimé le respect circonstanciel et léger d'une norme de... ...